On sait très bien quand ils ont parlé d'association de malfaiteurs de blanchiment c'est tout pouvoir masquer les détruisements de biens publics ou l'escroquerie de détruisements de biens publics ou l'escroquerie de biens publics tout cela s'est puni cinq ans minimum on le sait c'est ça qu'ils voulaient ils voulaient arriver à ça l'objectif est de l'empêcher d'être dans la politique le parrainage aussi c'est ça l'objectif c'est empêché techniquement tout le monde sait personne ne peut vérifier si c'est en mieux signature ici ce n'est pas sérieux c'est pas le conseil constitutionnel qui peut le faire tout ça c'est pour éliminer des candidats voilà où nous en sommes aujourd'hui notre démocratie est menacée nous le disons je le dis depuis des années l'arrivée du pétrole et du gaz mais dans la tête de ces élites de la paire qui doivent se conclure doit se constituer comme des régimes à la mouboutou cc seco 1 et ça c'est extrêmement grave le sénégal ne peut pas l'accepter nous avons une tradition démocratique nous allons la préserver avec le peuple sénégal c'est clair tout cela est politique la gestion de ce compte d'avance là est politique depuis très longtemps tout le monde le sait et c'est un arrangement politique sur des bases peut-être légales faibles comme tout ce qui se fait ici au sénégal vous savez je parle de l'exclusivité de la nationalité sénégalaise personne ne vérifie ça au pourtant c'est dans la constitution voilà comment fonctionne notre élite politique et voilà et on fait des règlements des comptes à un moment donné pour éliminer ce qu'on veut éliminer